Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos du DLC 2, le mâle ancien. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer la main de Gaïa déchue en main de Gaïa exaltée. Donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous souhaite un bon visionnage, let's go ! Alors tout d'abord, il vous faudra trouver une main en sommeil. Si vous ne savez pas les emplacements des mains en sommeil, j'ai une playlist en description avec tous les tutos du DLC 2, le mâle ancien, en description de cette vidéo donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Quand vous avez cette main, vous allez tout simplement vous rendre au Monument Spartiate et donner la main à Gaïa pour commencer l'initiation de Gaïa. Quand vous commencez l'initiation, vous allez être bloqué dans une petite zone verte donc faites attention d'être bien équipé pour ne pas vous faire encercler et mourir. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement survivre et tuer des zombies avec les yeux verts. Quand vous aurez tué assez de zombies, vous pourrez enfin récupérer la main de Gaïa déchu. Cette main a deux attaques. La première attaque, elle tire une orbe verte qui tue plusieurs zombies à la fois. Si bien sûr, ils sont à un côté de l'autre. La deuxième attaque, c'est tout simplement une attaque de corps à corps donc votre corps à corps est plus puissant avec cette arme. Pour améliorer la main de Gaïa déchu, il va falloir que vous vous rendez à plusieurs emplacements où il y a un arbre avec des cristaux accrochés. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement tirer sur les trois cristaux pour que l'arbre puisse feuillir. Quand le petit buisson sera régénéré, vous allez pouvoir récupérer une petite plante qui aura poussé juste en dessous. Cette plante, vous pouvez la perdre en appuyant sur triangle ou tout simplement en mourant. Si vous la perdez, ne vous tracassez pas, elle repoussera après un certain temps. Ce que vous devez faire avec cette plante, c'est tout simplement l'apporter à Gaïa parce que c'est une progéniture et vous aurez besoin de donner trois progénitures à Gaïa. Le deuxième emplacement du buisson se trouve à Stoa des Athéniens. Vous refaites la manipulation et vous rapportez la plante à Gaïa. Le troisième buisson se trouve à la terrasse du temple. Vous répétez le processus et vous ramenez la troisième et dernière progéniture à Gaïa. Quand ceci est fait, les trois progénitures vont former un portail. Ce portail vous téléportera à un endroit où vous allez devoir survivre et montrer vos preuves auprès de Gaïa. Ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est tout simplement maintenir R2 jusqu'au maximum et puis relâcher le R2 pour lancer une attaque chargée. Vous allez devoir tuer tous les zombies de cette façon-là jusqu'à temps qu'un portail se réouvre. Quand le portail s'est réouvert, vous n'avez plus qu'à remprunter le portail pour vous en aller. Vous serez alors re-téléporté devant la statue de Gaïa et vous aurez une attaque supplémentaire avec votre main de Gaïa. Tout simplement l'attaque que vous avez utilisé pour faire vos preuves auprès de Gaïa. Et voilà qui se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulo Mike et ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz